Hi besties et re-bienvenue sur mon weekly vlog! Ok, je veux commencer le vlog avec un little lounge underwear haul. La dernière fois que j'ai fait ça, vous avez vraiment aimé, puis j'ai commandé d'autres little goodies et l'intro du vidéo est en partenariat avec eux. Donc je voulais vous montrer en fait ce que j'ai commandé, puis comme vous savez, j'ai envie de bâtir ma garde-robe pour mon honeymoon, toutes les occasions qui s'en viennent. Fait que premièrement, le kit que je porte en ce moment, c'est genre le cutest little top de sport avec les biker shorts beige. J'adore leur cozy loungewear set pour être tellement, tellement confortable. J'ai pris le beige. Moi, je prends toujours médium normalement, puis ça me fait super bien. Vraiment, vraiment confo, j'arrête pas de le porter. Puis je vais le mettre pour juste travailler, cozy, être à la maison. Je pourrais même mettre ça, genre juste avec comme une veste par-dessus, puis faire comme des commissions, peu importe. C'est vraiment le perfect lounge kit à mon avis. J'adore les biker shorts depuis des années que j'en porte et je pense pas que c'est une trend qui s'en va anywhere parce que justement, c'est tellement comfy, puis versatile. Fait que ça, c'est le premier kit. Le deuxième kit lounge que j'ai choisi, c'est un kit noir. Je trouve qu'on a jamais assez de cute matching set noir, vraiment comfy. Fait que c'est les shorts, puis c'est écrit lounge en avant. Avec le top de sport noir lounge, également dans le médium. Puis ce que j'aime, c'est que la bande élastique est vraiment confortable. L'intérieur est super douce, c'est vraiment le matériel comme d'un cotolaté, d'un sweatpants. Même chose pour les shorts, c'est vraiment comme des sweatpants shorts. Et la bande me fait vraiment bien, je trouve ça vraiment avantageux. Une bande élastique comme ça au niveau de ma taille. Puis la coupe des shorts aussi, je l'aime vraiment parce qu'ils sont quand même lousses, comfy. Puis ça fait un super beau kit aussi. Même chose pour juste comme aller marcher ton chez-de-hors, faire des commissions, travailler de la maison, relaxer, peu importe. Surtout du fait que je travaille uniquement de la maison. Honnêtement, je suis toujours en set cozy. C'est vraiment que je mette ça littéralement pour prendre l'avion, genre avec un hoodie. Puis tu serais good to go. Fait que ça aussi, c'est dans mes coups de coeur au niveau des kits plus confortables loungewear. Après ça, j'ai pris deux sous-vêtements. Le premier, vu que c'est officiellement spring, puis c'est le printemps. J'ai pris celle-là, je le trouvais trop beau. Puis ça faisait vraiment comme printemps. Puis ça va tellement fitter avec la destination de ma honeymoon. Donc, c'est en mèche comme ça jaune avec des petites fleurs bleues. J'adore la lingerie qui est comme top de sport parce que non seulement c'est de la belle lingerie, mais en même temps c'est tellement comfy, tu peux mettre ça tous les jours. C'est une petite bralette sans aromature. Puis moi, j'adore les bralettes honnêtement. Et je trouve que c'est vraiment cool quand c'est un petit top de sport comme ça justement. Puis je trouve ça vraiment cool quand c'est un petit top de sport, mais version comme plus cutie. Mais vibe top de sport. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec la bande élastique, ça se supporte vraiment bien. Le mèche, ça en tout temps, c'est plus féminin et cute. Puis le string, c'est un string taille haute. Ça, je trouve aussi que c'est vraiment avantageux. Ça fait super beau. La bande élastique est vraiment confortable. Donc ça, c'était le troisième kit. Et le dernier qui fait vraiment bride. OK, je suis un peu obsesse avec white underwears parce que c'est the bridal season for me. Puis celle-là, tellement, tellement beau. Mais il est un petit peu transparent. Enfin, sur ça, je ne l'ai pas essayé sur vidéo pour essayer de rester approprié. Mais il est vraiment, vraiment beau. Il fait tellement bien. La bande élastique est vraiment avantageuse parce qu'elle va au-dessus de mes hanches. Ce que j'adore. Et il y a la matching bralette comme ça. Juste en dentelle transparente. Avec l'élastique écrit Lounge dessus. C'est aussi ajustable en arrière. Ce qui est vraiment cool. Donc, vous pouvez l'ajuster ici au niveau de la bande élastique. Donc, il y a trop au niveau. Les bretelles sont ajustables également. Ça fait que ça, c'est vraiment hot. J'adore quand les bretelles sont ajustables. Et quand le dos est ajustable aussi. Ça fait que ça, c'est vraiment un must pour mes bralettes également. Puis, j'aime la shape triangulaire. C'est tellement cute. Ça fait que ça, c'est dans ma valise pour la honeymoon. Je voulais juste insérer un petit clip pour vous montrer des close-up en fait. Parce qu'en ce moment, Lounge ont leur birthday sale. Il y a vraiment des beaux rabais. Ça vaut la peine de vous gâter. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est la dentelle. J'adore. Puis, la dentelle est doublée aussi de coton ici. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment confortable. Je vous disais, ça, c'est le top. Donc, la bralette un peu plus proche pour que vous puissiez voir les détails. Si jamais ça vous intéresse de passer une commande. Pour le printemps, donc le jaune et le bleu avec les petits détails comme ça. Et j'adore les petites coutures, les détails, le rib material pour les bikers. Ils ont des belles coutures. C'est super beau. Et le dernier, c'était le petit kit noir avec les shorts également. Donc, ça, c'est ma sélection que j'ai prise pour leur birthday sale. N'hésitez pas à magasiner. Je vais mettre en bio si vous avez des questions, toutes les lignes, etc. Des items que j'ai choisis. Et aussi, je m'étais fait demander la dernière fois de mon petit vidéo haul. Vous m'avez demandé au niveau des frais de douane, tarifs de livraison, etc. Donc, j'ai toutes les informations aussi en bio. Fait que tout va être là-dedans. Si jamais ça vous intéresse. Et on continue avec le vlog. Ok, Basti's Little Grocery Run. Alors, voici ce que j'ai été chercher. Ça, c'est mon bol à fruits que j'ai pris au winner. Je me le fais souvent demander. Fait que j'ai pris des petites fleurs. J'aime toujours ça avoir des fresh flowers. Donc, c'est ça. Là, je me suis acheté des petites fleurs pour moi. J'ai acheté des mangues. Je vais les laisser sur le comptoir pour qu'ils mûrissent parce qu'ils sont quand même durs. C'est ça le truc. Si vous achetez des mangues qui sont vraiment durs, laisse-les sur le comptoir une couple de jouets. On en est vraiment bonnes. Des fruits congelés pour mes smoothies. Clémentine. Des poils. Fromage en bas. Sauce tazuki. Ce humus-là avec des noix dans le milieu. Tell my taste. J'ai déjà des carottes. Puis, j'avais déjà des trucs de mon autre épicerie. Fait que je fais juste comme compléter. Des bartons pour les lunch à câble. Des concombres. Des oeufs. Des champignons. J'aime vraiment ce pesto-là comme des panneurs. Des fois, je les mets sur des légumes comme épices. C'est vraiment bon. Ou sur du tofu. Tofu au pesto, c'est vraiment bon. Si jamais ça peut vous donner une idée. Des petites tomates cerises. Des mûres. Puis, c'est pas mal ça. J'ai déjà tous mes repas vu que j'ai encore mon cook it. Si jamais ça vous intéresse, c'est toujours valide. Fait que je vais ranger et préparer tout ce qu'il faut. Good morning, besties! Ah, il est tellement tôt. C'est dur de revenir dans la routine quand tu reviens de voyage. J'ai pas été capable de m'entraîner ce matin, honnêtement. J'aime juste de renaiser un excic and it's hard to get back into it. Mais, j'essaie d'y aller moulot. Là, je viens de me lever. J'ai lavé mon visage. Première chose que je ferme le vent, wash my face. J'étais en train de faire mon ice roller que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est le link dans mon Amazon Store et c'est de bomb. Ce que je fais, c'est que je fais juste enlever la partie glace. Puis, je le mets dans mon skin tear fridge que j'ai. Puis, every morning I do this pour depuff un peu. Je suis le genre de personne qui s'embarque dans vraiment beaucoup de projets. Puis, je dis oui à beaucoup de choses. Puis, après ça, je regrette de m'être embarquée dans autant d'affaires. Parce que là, ça me cause du stress à cause que j'ai trop d'affaires. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais une chance que j'ai gab parce qu'il me calme. Puis, il me rassure. Mais comme dans le fond, je ne sais pas pourquoi ça me tentait de m'embarquer dans un mariage plus refaire mon patio. Plus, je suis à l'école puis je travaille. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça me tentait de faire ça. Mais je refais tout le temps de m'en faire. Je me rembarque tout le temps dans un million d'affaires. Puis après, je suis comme... J'ai trop pris d'affaires. Ça m'arrive tout le temps. Ben si, genre je ne sais pas si vous pouvez relate. Mais comme... Puis finalement, j'arrive tout le temps à tout accomplir ce que j'ai fait. Puis, tout va bien en DN. Mais il y a toujours une période hyper stressante dans ma vie que je suis comme... Holy moly! Puis là, je pense que ça va être le mois d'avril. Puis le mois d'avril, en fait, je pense, va être le plus stressant. Et le mois de mai. Parce qu'avril, justement, c'est la fin de session, etc. Remise de projet. J'ai plein de remises le même... J'ai une remise, en fait, ce samedi. Donc là, je vais aller créer mon essai puis tout. Mais comme... J'ai beaucoup de remises de travaux. Puis en plus de ça, j'ai mes rénaux. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse faire mes rénaux en avril. Mais ça va dépendre de la température. On s'était dit en mai, dépendamment de comme la fonte des glaces, etc. Parce que c'est un patio. Fait que ça, on ne peut pas le refaire tant que ça, ce n'est pas fait. Puis le wedding. Fait que je suis juste comme... Ah! À ma petite stress. Mais je vais essayer de demander plus de l'aide. Ça, c'est aussi quelque chose que je ne fais jamais. C'est rare que je demande de l'aide. Puis ma mère, elle n'arrête pas de me dire « Maud, je vais t'aider avec des trucs qu'il reste à faire pour ton mariage. » Comme « Donne-moi de l'aide, ça va me faire plaisir. » Fait que il faut juste plus que je demande de l'aide à mes proches pour les tâches qui me stressent. J'ai délégué vraiment beaucoup de choses pour mon wedding. Mais il me reste encore quand même une bonne liste de tâches à faire. Puis ma maman est toujours là pour m'aider. Fait que je suis vraiment chanceuse et reconnaissante de l'avoir. Fait que je vais juste comme... « Breathe in, breathe out. » Puis je vais aller montrer des petits home updates pour changer un peu de sujet. J'ai des nouveaux meubles. J'ai hâte de montrer ça. Fait que venez voir ça avec moi. OK, voici les updates salon. Donc, j'ai reçu mes deux petits poufs qui viennent du Structube comme mon sofa. Puis là, je veux changer les pattes. Fait que je veux commander des pattes en métal noir. Fait que je les mesure puis je commande ça sur Amazon. C'est vraiment pas tant compliqué de changer des pattes de sofa. Fait que il faut juste qu'avec moi, avec Gab, on se voit comme on le flippe de bord puis qu'on regarde le diamètre, la vise, etc. Fait que je veux changer les pattes. Puis dans le fond, j'ai mis les deux petits poufs ici puis ça fait tellement beau quand genre le foyer est allumé. Puis là, j'ai changé la photo de ma frame TV. Il y a encore des gens qui savent pas que ça, c'est une frame TV, which I love. Tout le monde pense que c'est un cadre. Mais c'est une nouvelle technologie de Samsung qui est une télé-cadre, en fait. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intelligent. Dans le fond, s'il y a pas de mouvement devant, elle s'éteint, la luminosité s'ajuste avec la luminosité extérieure pour que ça ait l'air le plus possible d'un cadre puis que ça soit mât. Fait que c'est assez hot. Donc, c'est ça. J'ai rajouté ces petits poufs-là. Puis là, ici, je veux mettre un genre de tapis d'une forme bizarre. C'est pas encore complété comme pièce. Donc, il manque un tapis ici. Puis il me manque des petites tables. Fait que dans le fond, là, j'ai mis la chaise en diagonale pour que ça prenne plus de place. Mais, don't mind the entryway, it's very messy. Mais dans le fond, cette chaise-là va être ici. Puis il va y avoir une table-là puis il va y avoir comme un autre table ici. Puis ça va être comme des hauteurs. J'ai vu ça sur CB2. C'est un peu la même collection que mes blocs de ciment qui viennent de chez CB2 avec des hauteurs pour que je puisse peut-être mettre une statuette, une plante ou quelque chose ici. Fait que c'est pas encore fini complètement. Il manque aussi tous mes coussins. Je veux changer ma table également. Je suis en train de magasiner pour une nouvelle table plus large que celle-ci. Donc, je veux mettre des coussins, une nouvelle table, des petits tapis, des petites tables. Puis après ça, ça va être pas mal terminé. Je suis vraiment fière de cette pièce-là, honnêtement, parce que c'est comme le salon chic quand tu rentres dans la maison. C'est la première chose que tu vois. Et tu vois évidemment la cuisine. Puis c'est ça. La cuisine aussi, je suis tellement fière. Je l'adore. Notre cuisine, elle est pas mal complète. Si je fais un petit 360 ici, je veux vraiment mettre des cadres de notre mariage. Je trouve ça tellement beau avoir des photos personnalisées dans une maison. Donc, c'est sûr que nos photos de mariage, je vais mettre quelque chose ici qui représente le mariage. Puis au bout du corridor, j'ai eu un miroir d'une forme bizarre. Je pense que ça, je l'avais déjà dit. Mais c'est pas mal mes plans pour le haut. Je veux vraiment rajouter un miroir au bout. Ça va vraiment agrandir un corridor. Si vous avez un corridor étroit, c'est ça le truc qu'il faut faire. Mettre un miroir au bout, ça change vraiment le look. Puis également, je vais faire une cage sur mesure. J'ai trouvé ça sur Etsy pour Milo. Parce que comme vous savez, Milo, il a son enclos ici. Puis c'est des enclos en... Genre, on dirait de la vitre, mais c'est pas de la vitre. Comment ça s'appelle? En acrylique. Puis c'est vraiment beau. Fait que je vais faire comme de l'acrylique. Puis je vais mettre des petits cadres aussi, genre de Milo, whatever. T'sais comme mettre nos diplômes en haut, quelque chose de cute dans le bureau. Fait que ça va quand même faire ce petit update-là. Ah oui, puis je vais vous montrer un update dans ma pièce. Fait que dans ma pièce, je sais pas si je vous l'avais déjà montrée. C'est un petit bout, je vous ai pas fait de weekly vlog. Dans le fond, ça, c'est un nouveau rack de chez Amazon. Mon ancien a pété, fait que j'en ai acheté un gold. Puis c'est ça. Ça fait la job pour le moment, avec la pole qu'on a mise. Ça, vous avez vu ça, large, puis juste toutes mes affaires. Mais ça, c'est un nouveau coin à make-up. Dans le fond, quand je vais changer ma table à manger, je vais mettre cette chaise-là avec les autres. Parce que mon but, c'est qu'on puisse s'asseoir 8 sur l'autre table. Fait que j'ai un 7 pour les 8 chaises. J'en ai une autre dans mon garage. Puis là, j'ai acheté ce meuble-là sur Amazon. Je l'adore. Pour vrai, si vous cherchez un cute bureau, vraiment pas cher. Fait que j'ai toutes mis mes palettes à make-up. Puis j'aime vraiment ça pouvoir les voir à plat. Dans mes anciens tiroirs, je pouvais pas autant bien voir mes palettes. Puis j'ai mis mes cils. Mes faux cils qui sont ici. Mes pinceaux. Puis là, je viens d'acheter ce tour-là sur Amazon pour mettre tout mon make-up de everyday. Fait que c'est vraiment tous les produits que j'utilise tous les jours sont là. Mon petit tray à bijoux. Ça, j'ai trouvé ça au Donorama, cette petite assiette-là. Puis je mets juste tout qu'est-ce que j'utilise tous les jours ici. Ça, c'est my favorite foundation. J'en ai toujours un nouveau pot quelque part. Là, je l'ai acheté quand j'étais au Duty Free. Fait que c'est ça. Je fais tout le temps mes petits trucs que j'utilise every single day je l'adore. Puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment mon nouveau bureau. Pour vrai, je vous le recommande à 110%. Je le trouve tellement cute, tellement pas cher. Fait que ça fait vraiment la job. Ici, c'est vraiment un mess. J'ai pas encore figure it out comment je vais finir de styler cette portion-là. Pour le moment, j'ai mis ma collection de parfums ici. Ça aussi, ça vient de chez Amazon. Puis là, ça, c'est tous mes perfumes. Puis ici, c'est tout du nouveau make-up. Fait que tout du maquillage neuf que j'ai pas encore déballé. Les trucs que j'utilise un petit peu moins souvent, mais j'ai comme des refills, des trucs comme ça, des nouveautés. J'ai ici plus de crayons à lèvres, des lèvres que j'utilise moins souvent parce que j'ai mis ceux que j'utilise le plus souvent sur tout ici. Ça, c'est ce que j'utilise un petit peu moins souvent, mes verres de contact. Là, ici, techniquement, je vais acheter d'autres présentoirs pour mettre comme mes petits sacs à main. Encore pas terminés nécessairement ici. Puis là, ça, c'est juste un mess. Toutes mes outfits puis des souliers. Puis j'ai tellement d'affaires, pauvre gueuse. Good morning, Bastis. I am still sleeping. De retour à ma routine workout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile se lever ce matin tôt. La motivation n'était pas là mais la discipline et la détermination, oui. Donc, je vais faire mon workout. Je fais tout le temps un incline walk. Donc, je mets mon tapis roulant à 3 ou à 4. J'incline au maximum mon tapis roulant et je le fais pendant 30 minutes. Fait que j'essaie de me remettre tranquillement un peu vite. Après ça, prendre ma douche, faire ma routine, smoothie et être prêt à travailler. Just got done getting ready. Après mon workout, je m'a go d'eau, je suis prête. J'ai plein de meetings Zoom aujourd'hui. Je vais juste faire un petit make-up simple mis mes cheveux dans une clip. Puis, j'aime installer pour faire all my Zoom meetings. You know the drill. Moi, je suis en télétravail en permanence, ce que j'adore. Donc, j'aime vraiment se travailler à la maison. Puis là, je suis prête to start the day. Donc, je vais commencer à travailler puis on se rejase un petit peu plus tard dans le vlog. Pour la lunch, je vais faire ce. Encore une fois, ce sont les petits repas préfaites. Cookit. Boulettes de dinde et saucisses aux arachides. Oh my god. Yummy. Ok, je suis la seule qui répond pas quand je connais pas le numéro. Sorry. Si c'est un numéro que je connais pas. Je réponds pas. Oh my god, je suis dead. Je suis dead, 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 dead. J'ai été plus vite aujourd'hui. Oh my god. Je fais toujours mon incline walk comme d'habitude. Mais j'essaie d'augmenter ma vitesse. Ouh. Je vais prendre ma touche. Ok, busties. I am ready. Make-up is done. Hair is done. Il me reste juste mon gloss. Puis j'ai paqueté mes sacs with outfits, shoes, everything, tripod, chargeur. Je pense que j'ai pas mal tout. Mon que je skylab puis on est prêtes à aller faire un peu de contenu. J'aime vraiment ça m'asseoir à mon îlot puis travailler. J'aime ça changer avec ma belle balaine. J'aime ça changer l'environnement dans la maison quand je travaille en télétravail. Fait que des fois je me mets sur l'îlot, des fois dans mon bureau. C'est comme vraiment les deux spots que je suis. Quand il fait soleil, j'aime ça être assise à l'îlot comme ça. Je peux voir dehors puis il fait full beau puis ça me fera vraiment demain. Mais ouais, je suis en train de travailler puis c'est ça. Là, j'ai presque terminé ma journée de travail et je suis en train de décider en fait parce que les filles avec qui je fais mon MBL, je suis avec deux filles avec qui j'ai fait mon bac quand on s'est comme inscrits toutes ensemble. On s'est inscrits à comme plein d'universités différentes. C'est-à-dire qu'il y a celle qu'on se fait accepter les trois ensemble. C'est sûr qu'on se fait ensemble mais dans le fond, elle parle de faire un cours de session d'été. Mon Dieu, on dirait que je commence à perdre la voix c'est vraiment bizarre. Mais tout ça pour dire qu'ils veulent faire une session, elles veulent faire une session d'été puis pour vrai, je suis vraiment en remise en question par rapport à ce que je fais par rapport à mon bac et tout. Tu sais, comme je vous ai dit, par rapport à ma maîtrise en mother mode, je suis tellement... Ça paraît-tu que la fille, elle a une grosse semaine? Je suis un peu en remise en question parce que comme je vous ai dit au début du vlog, j'ai le genre de fille qui s'embarque dans plein d'affaires puis après ça, il faut que je fasse le ménage. Avant, dans des fêtes, j'avais littéralement trois jobs et ce n'est pas une joke. Je travaillais du lundi au vendredi, je faisais des contrôles le soir, plus le week-end, plus mes réseaux sociaux puis ce genre de fille que justement, c'est si I gotta do it, I gotta do it mais justement, j'ai le lundi à lundi. Donc là, je me concentre juste sur mon travail à temps plein, mes réseaux et là, j'ai rajouté la maîtrise mais je dois vous avouer que je ne sais pas si je vais faire la maîtrise pour la session d'été puis je regarderai après en septembre si je veux m'inscrire juste à un cours, deux cours, qu'est-ce que je veux faire puis comme y aller plus doucement parce que je pense que justement, je me suis comme vraiment trop mis d'affaires sur ma to-do list puis j'ai de la misère à y arriver à la fin donc il faut vraiment que je priorise mes choses puis tu sais, oui, c'est une priorité pour nous, nos travaux extérieurs dans la cour parce que je ne veux pas, on profite tellement. Moi, je me baigne tous les jours dans ma piscine l'été, je suis tellement contente et notre patio condense, on va dans le fond le deck quand tu sors de la maison pour aller à la piscine, il n'est vraiment pas sécuritaire, il est vraiment vieux même, on a dû faire plein de réparations l'été passé dessus fait qu'on voulait juste le mettre en terre et le recommencer fait qu'on va faire niveler notre terrain, refaire le patio, etc, un peu d'aménagement paysage en arrière, ça va être super beau mais on garde la piscine en terre qu'on avait. Au début, on voulait peut-être mettre une piscine creusée mais on s'est dit qu'on a vraiment, vraiment, vraiment profité de notre piscine en terre l'été passé pour elle était tout le temps chaude, d'être full bien située dans la cour et dans notre quartier, il n'y a pas tant de monde qui ont des piscines à la base fait que ça ne rajoute pas de temps de valeur mettre une piscine creusée, il faut vraiment, on a parlé aussi avec notre argent immobilier, etc, le meilleur move à faire aussi financier, c'est dans une maison où il ne faut pas trop que tu investisses parce que tu veux aussi que tu aies ton retour d'argent fait que je ne veux pas trop en mettre mais c'est ça, on a quand même des beaux projets pour l'été c'est juste qu'on fait refaire notre balcon dans les premiers de la saison estivale c'est-à-dire peut-être en rire, peut-être mai, on aimerait ça mai avant notre mariage de juin comme si on se marie en juin fait qu'on est comme dans le décompte de trois mois avant le wedding plein de choses à faire si vous êtes une bride vous savez que le trois mois avant c'est comme vraiment les mois les plus importants que tu dois tout booker tout confirmer fait que je suis bien 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 occupée mais j'apprécie toujours de vous amener avec moi dans mon quotidien dans mes vlogs it's just a crazy busy time for me puis je suis désolée si j'étais un petit peu en retard sur mes weekly uploads ça se peut je ne sois pas autant on point à chaque semaine mais au moins vous savez pourquoi avec la fin de session et tout si vous aussi vous êtes en fin de session girl I'm with you I love you fait que ouais c'est juste ça je laisse titre pour vous dire un peu mes réflexions puis ouais je vous laisse on sort jose dans le look je suis présentement à Ella Clinique chez Thaïs j'ai ici depuis 2016 donc if you know you know puis aujourd'hui on va faire mon laser IPL vu que je viens de revenir du Mexique on va juste faire mes ondes qui n'ont pas été exposées au soleil c'est à dire mes aisselles j'ai fait vraiment attention au Mexique puis son corps très 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 blanche alors c'est correct pour l'IPL et mon intégral fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui puis c'est ça fait que là je suis ici si j'aimerais chercher une bonne place pour laser, acné quand j'avais mes taches d'acné et tout c'est ici que je venais je suis toujours autant que ça de suite est-ce que tu l'aimes la maison oui allô mon amour allô mon amour on aime beaucoup la maison je suis en train de regarder qu'est-ce que je commande ici puis c'est pas évident à trouver des affaires j'avais vu des trucs sur CB2 mais j'ai vraiment hâte de by the way ça c'est un tapis interactif Milo il adore il est tellement drôle mais c'est ça ce que je voulais vous dire c'est que je me t'aime en soirée ici puis regarder la vue mais j'ai vraiment hâte d'avoir une plus grosse table vous voyez à quel point c'est gros cet espace-là puis tu sais la prochaine table je veux qu'elle prenne la moitié de la porte patio pour que c'est une porte patio de 8 pieds en passant puis que l'autre moitié de la porte patio ça soit comme un peut-être un runner par terre ou quelque chose parce que je trouve justement qu'on a vraiment l'espace pour but I love the way it's currently styled oh mon dieu merci thank you so much thank you c'est un mama's boy cet homme-là besties what a week you guys mais bon it was a crazy crazy week j'espère que vous avez apprécié this weekly vlog j'espère que vous avez aimé pour les home updates et tout j'ai hâte de continuer de magasiner pour les trucs maison l'instant je magasine les trucs wedding fait que j'y vais comme une chose à la fois mais ouais ça s'en vient tellement vite c'est fou puis n'hésitez pas à mettre un thumbs up abonnez-vous à ma chaîne youtube et on se revoit dans le prochain weekly vlog bye besties disabled oh 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 Sous-titrage ST' 501